on a tous encore un peu bizarre mais ce qu'on ne savait pas c'est que beaucoup d'entre vous vraiment ouais pas juste un peu bizarre c'est vraiment on a fait une vidéo où on parlait un petit peu de nos particularités physiques vous avez répondu bien gentiment dans les commentaires mais vous mais c'est chaud alors des fois c'est très marrant des fois c'est moins marrant mais parfois c'est triste va-t-on rire va-t-on pleurer ensemble nous allons le découvrir en tout cas on va regarder les commentaires que vous nous avez laissé ainsi que quelques photos aussi qui ont circulé sur twitter c'était rigolo moi je peux bouger mes oreilles c'est pas excellent mais j'ai entendu dire qu'il n'y avait que 5% qu'il pouvait faire sur terre il faut que je me concentre un peu mais je crois que je peux ouais tu bouge toute ta tête en fait ouais bah je bouge un peu enfin vas-y je te tiens le front ouais tu bouges ta peau crânienne ouais ouais c'est ça moi ça donne ça j'y arrive non j'ai jamais réussi donc je vois pas pourquoi j'y arrive je suis nul ça j'ai tenté d'aplatir mon petit doigt j'ai pas réussi ah aplatir imagine avec un marteau en train d'essayer d'aplatir le petit doigt quelle personne conne comme ça je sais pas dès que je bouge mes deux gros oreilles il craque orteil déjà non 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 tu gardes mais non parce que regarde il a mis un smiley je comprends pas dès que je bouge mes deux gros orteil il craque ça c'est classique moi je le fais te vente pas te vente pas lui il peut le faire aussi c'est bouger mes oreilles et désynchroniser mes yeux il bouge ses oreilles ok il désynchronise en même temps le mec c'est un cirque tout seul tu sais est ce qu'il peut désynchroniser ses oreilles ah ça me parait plus dur challenge pour Clark vas-y envoie nous une vidéo où tu désynchronise tes oreilles particularités physiques je suis capable de toucher mes deux coudes en arrière de mon dos j'ai devant je préfère no way j'ai l'impression de tuer quoi ah je peux pas ça n'est pas quoi ça fait c'est même plutôt agréable mais c'est pas si désagréable que ça passe claque je touche parce qu'il n'a pas dit s'il restait vivant ou pas ça c'est excavatum c'est à pire que j'ai un trou dans le thorax j'ai un trou dans le thorax donc déjà un plexus excavatum qui vient du latin du mot excaver excaver qui veut dire creuser faire un trou avoir un trou dans le plexus ceux qui ont fait latin élevé 3 me comprendront oh ah oui c'est un trou vraiment dans le ouais en fait c'est une déformation du ok c'est certaine personne c'est un pas hardcore quand même ok on apprend des mots je sais faire trembler mes yeux c'est mais j'avais déjà connu quelqu'un qui sait faire ça j'ai rien à faire tremble ma tête mais mes yeux bouge pas comment tu peux faire comment c'est possible de faire trembler ses yeux j'arrive même pas à comprendre les le mécanisme ça bouge pas un poil c'est pas pour faire trembler ses yeux moi je peux cligner mes paupières très vite c'est pas rapide du tout c'était d'une lenteur mais c'est l'effet c'est la caméra c'est l'effet stroboscopique en fait c'était beaucoup plus rapide en vrai mais en vrai c'est ouf j'avais jamais entendu que la particularité physique je suis à l'opposé de tes mes oscrets dansent du coup je coule presque d'office dans l'eau parce que moi je disais que j'avais une cage thoracique qui est extrêmement volumineuse oui beaucoup d'air voilà j'ai plus d'air donc je flotte plus facilement et donc plus ils coulent ce qui est en même temps un super pouvoir parce que les les yeux dansent les autres les os dansent et vachement plus dur à casser je ne sais pas l'oucher mon dieu mais qu'elle je louche que d'un oeil c'est encore plus dur en fait mais en vrai du coup j'ai l'air très con mais pas la particulièrement intelligent quand tu louches alors nater il a trois tétines par le natéton j'imagine peut-être chez lui dans son tiroir il a trois tétines tu vois je veux dire il s'est trompé de vidéo la particularité physique c'est que j'ai deux orteils collés ça ne me permet pas non plus de marcher sur l'eau je vois c'est chiant quoi c'est chiant est-ce que c'est ce qu'il ya juste de la peau entre les deux ou si c'est un gros orteil encore pire à la base c'est deux trucs séparés et en fait c'est le même onglet le truc particulier c'est que j'ai deux trous derrière les épaules un peu sourire de l'épaule oui on n'arrive pas à s'imaginer où est-ce que tu as des trous ouais si tu veux un épisode 2 donne nous tes particularités physiques en commentaire ou sur twitter hashtag mon corps de merde stéphanie calamy personnellement moi j'ai un oeil vert et l'autre marron elle nous a d'ailleurs envoyé une photo stéphanie ok 606 déjà le pseudo était écrudiant on a déjà trouvé sa particularité 606 j'ai une maladie aux yeux qui touche une personne sur 100 milles et ma cornée est conique genre comme un triangle mdr b bar mdr d bar ok d'accord je vois tout en quintuple et je suis comme un vampire j'ai mal aux yeux à la lumière genre je porte des lunettes de soleil même quand il pleut voit tout en quintuple comme un triangle waaah oui d'accord ah mais oui c'est à dire que la cornée c'est ce qu'on a sur l'oeil là au lieu d'être légèrement arrondi comme ça elle est comme ça quoi et donc tu vois tout en cinq t'arrives au restaurant le mec met le plat oh tout ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il voit cinq cinq lunes ouais ouais je pense voit tout en quintuple ça veut pas dire que c'est cinq fois plus gros ça veut si pas est-ce que c'est cinq fois plus gros tu vois alors après on peut voir ah si j'ai ta raison tout en quintuple comme ça ah ouais c'est ça tu vois cinq fois la même chose tu peux même pas lire un texte tu vois cinq fois nous sommes avec toi c'est dur de le dire avec ton pseudo un truc sérieux mais des fois bah écoute ça fait mal on a pas tout c'est pas marrant clément chevillot j'annonce une particularité physique perso absolument useless après deux ans sans canine inférieure droite j'ai fait une visite de contrôle il ya trois ans et avec la radio panoramique le dentiste a rigolé en m'annonçant que pour la première fois dans sa vie il rencontrait une personne avec une dent dans le menton non seulement dans le menton mais à l'horizontale de droite à gauche et pour les curieux on ne la voit pas car vraiment dans le monde et je ne la sens pas même si elle est adulte avec racine et tout bref j'ai plusieurs autres trucs sur mon corps on est d'accord que il a mis un pavé juste pour dire qu'il avait une dent dans le menton il aurait dit j'ai une dent dans le menton bite c'était pareil non à quelqu'un par contre sur twitter il a envoyé une photo d'une dent dans le palais dans le menton dans le palais si vous aussi vous avez des dents quelque part dans le corps pendant qu'on est dans les photos il n'y a pas une autre photo sur twitter intéressant on a fait tourner le hashtag mon corps de merde vous avez été excessivement peu nombreux à nous répondre alors au début j'ai vu ça je me suis dit putain mais c'est ouf le mec il a trois parlant sur les doigts de biais mais en fait tout le monde je veux dire j'ai regardé mes pieds je me dis ah bah moi aussi particularité physique de alèche 34 j'ai le double de globules rouges par millilitres de sang d'un humain normal physiquement parlant ça se voit pas beaucoup ça me paraît pas si mal bien que je suis interdit de sport de haut niveau genre c'est de la triche de la triche c'est trop facile parce que tu as trop d'air qui circulent à deux fois plus de globules rouges qui viennent et sinon j'ai des os tellement résistant que même en essayant ils ont jamais cassé t'essaies de te casser un sens ok pourquoi pas la limite donc tu as contre super pouvoir qu'est ce que ça peut bien être est ce que c'est toi qui a une dent dans le palais est ce que c'est il doit y avoir un truc qui pourrait équilibrer la force alors là c'est plus sur du tic ou du toc je cherche toujours à descendre monter un escalier en terminant sur le pied droit et je monte descend les marches toujours deux par deux et s'il y en a une s'il y a des marches impaires je saute mais c'est ouais tu dois réfléchir pour monter les marches attention on les compte on les compte tu dois envoyer quelqu'un en repère là sur les marches pour savoir si tu commences du pied gauche du pied droit si tu dois sauter de marche toi j'ai un problème de maths tu sais sachant que yoark 09 doit monter les marches deux par deux j'ai trois reins mon frère a trois tétons trois trois tétons je peux m'imaginer je sais pas où mais en général tu l'as tu l'as là oui ils ont trois tétons c'est pas exceptionnel ah lui il a un tétons sous le bras le mec genre de cigarette c'est pas rapide aaaaaaah chinoise avec un bras dans le dos ça c'est petit hein les mecs vos d'informations comparé à ça vraiment un tétons quoi le mec il a un tétons sous le pied au brésil l'expression marche sur la tête là bas c'est on marche sur le téton et donc son trois reins du coup attends mais tu peux te faire des thunes de ouf vendre un rein ouais mais après c'est quand même c'est une opération puis peut-être tu t'attaches aussi en chine ça coûte une nintendo wii alouis geek alouis geek en sécurité physique j'ai deux x 300 osseuses qui poussent chaque côté du front qui me fait des mini cornes de diable à peine visible mais qu'on sent très bien au toucher la moque c'est non ce qui est ouf c'est que je me les fais raboter de temps en temps elle se fait raboter la tête donc elle pousse en fait tu dois les raboter pour pas que ça se voit j'arrive à me déboîter le côté droit du bassin quand tu prends ton bassin tu te déboîtes les gens comme ça comment tu peux déjà je sais pas si j'arrive à déboîter mais moi sur mon talon droit on s'en fout par contre la tête physique j'ai une toute petite queue qui pousse au niveau du coccyx ah je vais les lire en entier l'autre elle a des cornes lui il a une queue au niveau du coccyx j'imagine les deux ils font un enfant mais c'est satan genre mais vraiment quoi non mais what the fuck on dirait une bite ok bon bah si ça existe vraiment mais il n'a pas ah mais regarde tu te fais enlever la queue c'est horrible 1,2,3,4,5 pouces ah oui il a 6 petites barrières ah bah c'est autre chose mon bras fait un 360 degrés alors attends ça ça va être chaud ça veut dire que tu peux faire faire regarde moi aussi hein tranquille 360 degrés ah là elle le fait quand même plus à l'aise hein du 39 sur un pied et du 37 sur l'autre pied j'irais vraiment deux pieds de palais ou c'est pas la même personne c'est deux personnes ouais ça doit être chiant de marcher imagine pour la course enfin t'as pas le même appui j'ai acheté des chaussures en double à chaque fois c'est chiant après là on a un mec à team qui arrive à se replier les doigts comme ça 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 le niveau 1 moi je l'ai est-ce que vous arrivez à faire ça c'est pas ça se rapproche ça se rapproche un peu Sarah Lipata Tourne ça c'est ma main ah elle a plié ses doigts mais genre sans forcer aaaaaah haaaaaah waouh waaaaaah ah c'est horrible waaaaaah ah comme ça me tue ça me lance dans tout le bras aaaaaah j'ai la langue fissurée la licorne des ténèbres hein qui a la langue fissurée un genre de malformation super rare qui fait des fissures sur toute la langue genre coup de scalpel mais qui transperce pas non plus de part en part qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? sérieux ? tu révèles la langue sur votre santé là ça révèle la mort un truc rare que j'ai c'est d'être aphasie quand on oublie tout le temps ah c'est la même maladie que Dory j'ai une maladie qui s'appelle la trouble de mémoire immédiat pour ça elle est déjà active bien la cloche de la chaîne mais non mais si elle se rappelle pas qu'elle est abonnée à la chaîne tu vois c'est quelque chose qui lui rappelle alors ah bah c'est la même personne qui a posté 10 commentaires elle a oublié qu'elle avait posté j'ai sur le bras gros gauche gros sur le bras gros alors j'ai sur le bras gauche trois grains de beauté qui forment un triangle isocèle quasi parfait je ne sens pas la douleur et j'ai fait deux arrêts cardiaques encore un truc qui la balance Terminator quoi mais Terminator qui fait des arrêts cardiaques tu vois elle sent pas la douleur elle a pas peur elle a pas peur par contre je peux siffler la bouche fermée moi aussi je peux le faire c'est moi qui rigole maintenant merde merde c'était une bonne blague putain on y arrive moi je peux lécher mon coude avec ma langue moi je peux pas c'est même pas la peine d'essayer j'ai les pieds en canard quand je marche ça me fait des croche pattes elle s'auto-croche pattes en fait en fait c'est comme si tu marches avec des palmes faut y aller comme ça en fait faut y aller quand même hein j'imagine que tu peux te faire un proche pierre un moment chouquette le chaton j'ai le pouvoir d'avoir de l'acné monstrueux sur le visage dès que je mange un burger ça me fait chier parfois même juste un morceau de viande ou du chocolat et c'est dommage en fait tu manges de la nourriture qui est bonne et tu as de l'acné en fait écoutez on s'est bien marré surtout ceux qui quand vous avez des problèmes physiques qui sont vraiment très très graves c'est encore plus marrant on rigole tous ensemble on a tous nos petits défauts nos petits problèmes on peut pas tout être parfait comme toi tu vois il faut pas oublier qu'évidemment on est pas là pour se moquer du physique des gens voilà on peut rigoler tous ensemble mais n'oublions pas que le monde est joli ouvrez votre fenêtre regardez, respirez l'air des fleurs et vous verrez que en fait votre corps on s'en fiche c'est votre corps il est à vous justement ce qui est important c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi et si vous avez un petit une petite particularité physique faites-en un avantage parce que justement tout ce qui vous différencie c'est que vous êtes unique faux merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu je vous incite à lâcher le pouce bleu à vous abonner je vous dis à la prochaine chose abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous !